Parmi les aventurières qui sont imaginées par les auteurs de bande dessinée, par des hommes qui se tournent ou s'intéressent aux personnages féminins, aux possibilités d'un personnage féminin pour tracer une intrigue, pour tisser une histoire et une narration dans l'avant dessinée, nous avons Tardy qui va s'intéresser à un personnage qui va créer le personnage Adèle Blancsecq. Bien sûr, ce personnage qui serait au bord de l'innocence est en même temps une fille très expérimentée. Dans les années 1910, 1912, 1914, Adèle Blancsecq explore les bizarreries du monde en quelque sorte, via des animaux étranges, quasi préhistoriques, des sculptures telles qu'on voit ainsi cet oiseau. Mais vous avez également le monde menaçant et occulte. Adèle Blancsecq se confronte au monde souterrain, au monde des momies, au monde des fantômes, au monde caché qui coexisterait avec les êtres humains qui habitent les métropoles, les lieux les plus hauts de la civilisation du début du XXe siècle. Il y a donc, dans le monde d'Adèle Blancsecq, un désir de jouer entre la rencontre de deux univers, l'univers fantastique du monde passé, un monde que l'on n'a pas encore fini d'explorer, mais que l'on croit connaître et qui fait souvent appel d'ailleurs à des savants pour qu'on puisse, pour pouvoir être déchiffré. Ou alors l'univers de la modernité, le journalisme par exemple, c'est le cas d'Adèle qui est à la fois d'une très très grande culture, d'un très très grand courage, qui n'a pas froid aux yeux en quelque sorte et qui en même temps visite le monde avec un côté presque dénué de désir d'expérience propre, puisque quand elle voyage, quand elle se déplace, Adèle ne recherche pas a priori le plaisir pour elle-même, mais elle recherche le savoir. C'est sa curiosité insatiable qui fait qu'Adèle veut comprendre, veut savoir ce qui se passe, ce que font les gens, qu'est-ce qui constitue le monde dans lequel elle vit. Adèle est une jolie jeune femme qui vit seule, qui est en quelque sorte sans amis ou avec très peu d'amis, qui ne se repose que sur sa confiance dans la science, sa confiance dans le savoir, elle se repose sur sa logique, sur son sens de l'observation pour affronter toutes les aventures qui sont placées sur son chemin. Elle est à la fois en quête de ses aventures, mais elle est aussi celle que les aventures viennent chercher, parce qu'elle est celle qui peut trouver des réponses par son intelligence, par son intuition et par sa fantaisie. Adèle ne s'étonne de rien, aucun monde ne peut la surprendre, elle découvre tout d'une manière égale. Et c'est ça un peu, c'est la candeur primaire, la candeur originale et originelle d'Adèle, qui fait d'elle à la fois une femme désirable, mais aussi une héroïne aventurière dont la curiosité à elle seule permet de remplir des pages et des pages. Et elle veut d'y mettre du sens. Et cette jeune femme, fragile, en apparence, de bonne éducation, protégée en apparence toujours des horreurs du monde, des noirceurs du monde, n'a peur de rien. Et cette bravoure la ramène vers une sorte d'innocence qui a un effet érotisant, en quelque sorte, sur les aventures et sur le personnage même de l'héroïne. Mais elle n'est pas une femme-objet. Elle est loin d'être considérée comme un décor ou comme un prétexte ou comme un accessoire à dire autre chose. Adèle, à ces croisements des mondes du fantastique et du réel, de l'histoire et du présent, Adèle est elle-même un personnage très ambigu qui se cherche encore beaucoup. Elle ignore sa sexualité et en même temps, elle serait peut-être prête à la vivre. Elle ignore le désir des autres, mais elle veut satisfaire les siens. Donc elle est complètement détachée, comme elle est elle aussi entre ces deux mondes-là. En fait, elle circule par des allers et retours entre cet univers fantastique et l'univers du réel historique. La présence des autrices dans l'univers de la bande dessinée, dans la création en bande dessinée, se signale particulièrement à partir des années 60. Dans le courant des changements de mœurs, de la quête vers d'autres types d'expression, le monde de la bande dessinée offre aux femmes une possibilité de sortir de l'illustration du livre, de devenir autre chose que des illustratrices et de raconter, de faire leurs propres histoires. C'est le cas de Florence Sestak, c'est le cas de l'auteur que nous avons ici pour Casque d'or, Annie Götzinger, et c'est également le cas de Claire Brétéchet. Alors on connaît beaucoup le nom de Sestak et Brétéchet, on connaît un petit peu moins le nom d'Annie Götzinger, parce que Brétéchet a été extrêmement impubliée dans de très nombreux journaux. Elle a publié des personnages tout à fait clés, comme Agrippine ou Cellulite. Les publications d'Annie Götzinger et de Brétéchet sont très très différentes, et pourtant leurs personnages participent vraiment d'un même désir de présenter les femmes avec des problématiques qui leur sont propres, avec des interrogations qui leur sont propres. Ici, dans cette planche Légendes et Réalités de Casque d'or, Annie Götzinger décode en quelque sorte cette image classique que l'on avait de cette grande prostituée, Casque d'or, et donc elle en propose une autre lecture et une autre vision. Casque d'or incarne vraiment ce type même de la courtisane. Or, dans le phénomène de la prostitution ou de la femme facile, et bien les années 60 font une nouvelle lecture qui est celle d'une femme libérée et en quête d'expérience. Du côté de Claire Brétéchet, au contraire, c'est la femme au quotidien, les interrogations des femmes ordinaires qui va prendre de la place. Chez Annie Götzinger, nous avons également, on le verra avec la Demoiselle de la Légion d'honneur et d'autres histoires, Jeune fille en Dior par exemple, il s'agit souvent de parcours, de parcours de femmes qui, soit essayent de faire une carrière dans le métier de la mode pour Jeune fille en Dior, soit essayent de vivre des vies d'épouse et subissent même le sort de la femme mariée avant d'être émancipées de ce statut et d'essayer de se libérer après que leurs enfants aient grandi. Chez Brétéchet, au contraire, ce sont les adolescents qui sont au cœur, les adolescents et les jeunes femmes, qui sont au cœur de la réflexion et qui ont l'attention de l'artiste. Les amis, les parents constituent autour de ces héroïnes des groupes extrêmement drôles, puisqu'il s'agit beaucoup de caricatures sociales dans le cas de Claire Brétéchet, mais où s'énoncent toujours des vérités bien senties sur l'état d'esprit de l'époque, sur la manière dont les femmes aussi fonctionnent dans leur tentative d'émancipation. C'est parti.